Musique Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de la websérie Office Café Usage, donc la websérie dédiée aux usages d'Office 365. Dans ce premier épisode, nous allons commencer par une petite série d'astuces autour d'Office 365 et ensuite nous aborderons une thématique autour du marketing et comprendre quels sont les usages du marketing avec notre invitée Hélène Hulin. Vous aurez également la possibilité de télécharger un livre blanc à la fin de l'épisode. Ce moment où ton ordinateur te lâche et que tu te rends compte que tu n'as pas sauvegardé, et ça, ça fait mal. C'est pour ça que du coup, on a la feature d'enregistrement automatique qui est arrivée. Elle est activée par défaut, elle enregistre toutes vos modifications et les pouces dans le cloud et en plus derrière, on a le versionning pour revenir en arrière si besoin. C'est au moment où tu passes une heure à retrouver ce fichier que tu dois envoyer à ton boss et du coup, c'est pour ça qu'on a fait la pièce jointe intelligente dans Outlook. Donc directement depuis un message, on peut joindre un fichier. On retrouve les fichiers récents, donc le dernier que j'ai modifié. Généralement, c'est bien celui-là qu'on va partager. Je le partage en lien, donc ça amène vers le fichier OneDrive, plus d'histoires de version A, B, Z 32. Et en plus, je peux choisir quels sont les droits que je veux donner aux personnes à qui j'envoie le fichier. Simple et efficace. Ce moment où ton collègue te demande de retrouver un passage d'une minute sur une vidéo de 10 heures. Du coup, effectivement, on a mis dans Stream cette possibilité avec la reconnaissance faciale et les scripts automatiques. Donc je démarre la vidéo, on voit qu'on a les différents speakers et à quel moment on discute. Si je clique à un endroit donné, hop, je vais arriver directement pour ce speaker-là. Et si jamais je ne sais pas qui a parlé, je peux faire une recherche directement et tout ce qui est dit dans la vidéo en audio est retranscrit automatiquement et j'arrive à trouver l'endroit dans mon passage de 10 heures où on parle d'office. Et on est content. Ce moment où tu reçois 15 demandes d'accès à ton fichier parce que les utilisateurs sont externes. Donc effectivement, on a intégré la fonctionnalité récemment dans Teams. Et ça, c'est important. Donc travailler en équipe à des externes. Je vais tout simplement dans la gestion des membres. J'ajoute un membre. Je tape l'email de la personne externe. Il faut que ce soit juste un compte Microsoft. Pas de votre entreprise, mais un compte 835. Hop, il va le reconnaître et il va l'ajouter en tant qu'invité. Et donc il aura les droits de membre. Ce moment où ta machine ne te laisse plus sauvegarder tes fichiers parce que le disque est saturé. C'est pour ça que dans OneDrive, on a introduit la notion de Files on Demand. Donc ça permet de voir l'ensemble des fichiers en ligne ou sur le PC. Et quand on a besoin d'avoir accès à un fichier, je vais double-cliquer dessus. Et il va le télécharger à la volée et m'ouvrir le document. Et donc le fichier s'ouvre normalement comme un fichier qui était sur mon disque dur. Et maintenant, il est toujours sur mon disque dur. Si à un moment donné, je veux regagner de l'espace disque, je vais pouvoir cliquer sur libérer de l'espace comme on vient de le voir. Et hop, il me le supprime de ma machine, mais le fichier est toujours disponible en ligne. Et bien penser du coup à vérifier, mais par défaut maintenant, que la case libérer l'espace est bien cochée dans les paramètres de OneDrive. Donc avant de démarrer directement sur les usages du marketing, je voulais juste prendre deux minutes pour revenir sur le contexte et l'évolution que subit aujourd'hui le marketing. En effet, on constate que le marketing passe d'un centre de coût à un centre de profit. Ça pour plusieurs raisons. La première, tout simplement que la concurrence devient plus forte. On a des nouvelles tendances, on a des nouveaux acteurs qui rentrent facilement sur les marchés, on a des business models qui évoluent type Uber, je ne reviendrai pas sur le sujet. Et puis on a surtout également des clients qui sont hyper connectés, qui souhaitent avoir une connexion très forte et personnelle avec la marque. Et face à ça, le marketing se doit de pouvoir agir plus facilement. Et également, on a énormément d'informations maintenant à notre disposition pour pouvoir justement engager plus personnellement avec nos clients. mais du coup, comment faire pour traiter cette masse d'informations, la sélectionner et prendre des décisions sur ces informations-là. Donc, le marketing a véritablement plusieurs challenges à relever. Le premier, c'est accélérer, comment être plus efficace, proactif et sur une information à jour. Et la deuxième, c'est comment gagner du temps dans les campagnes marketing qui sont déclenchées, savoir réagir rapidement. Donc, pour illustrer ça à travers nos usages, dans un usage marketing et notamment dans la collaboration, je suis accompagnée d'Hélène Hulin. Bonjour. Bonjour Hélène. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle chez Microsoft ? Oui. Alors, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Et donc, j'accompagne nos clients autour de l'adoption des solutions Office et Cloud pour les aider dans leur transformation numérique autour de tout ce qui est usage collaboratif et nouveaux modes de travail. Très bien. Et donc, du coup, comment faire pour une équipe marketing pour être plus agile et plus efficace dans la coordination dans l'entreprise ? Alors, en fait, comme tu l'as dit juste avant, les équipes marketing sont de plus en plus diverses, parfois éclatées géographiquement, voire même avec des prestataires externes. Donc, après, l'idée, c'est comment est-ce qu'on a tout le monde au même endroit pour retrouver l'ensemble des documents, des conversations par rapport à un projet donné. Donc, un très bon outil pour ça, c'est Teams qui se trouve dans Office 365 qui est une plateforme qui va rassembler justement l'ensemble des conversations, des documents, de tous les supports autour d'un même sujet. Donc, je vais vous montrer rapidement en quelques clics. Vous voyez ici mon interface. Vous voyez mes équipes. Donc, j'appartiens à plusieurs équipes. Mais là, pour le coup, on va se concentrer sur l'équipe Moto M400. On va faire comme si j'étais le chef produit sur le lancement de cette belle moto qui va se faire prochainement. Vous avez d'autres petits onglets au-dessus, comme par exemple l'activité qui va vous donner les notifications. Donc, comme ça, vous ne loupez rien. La partie conversation pour tout ce qui est conversation à one-one. Et pour revenir au mode équipe, vous voyez que c'est organisé par canal. L'intérêt, c'est que ça permet d'éviter d'avoir des conversations au kilomètre, par exemple. On est vraiment par une catégorisation par sujet. D'accord. Ce qui évite de se perdre, notamment dans ce monde un peu infobésité. Donc là, on sait vraiment par sujet comment organiser les différents éléments. C'est important. Structurer l'information, comme ça, on sait où aller la chercher. Et ça va quand même beaucoup plus vite derrière. Exactement. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous retrouvez au-dessus un certain nombre d'onglets qui sont personnalisables en fonction justement du canal, en fonction de ce que vous cherchez. Dans celui-ci, par exemple, j'ai mes conversations. Donc, j'ai toujours un mode chat qui est aujourd'hui quelque chose de très apprécié, qui permet des échanges très fluides et qui permet d'aller assez rapidement. Et vous voyez, un mode un peu sympa. On peut rajouter des petites illustrations. On peut discuter autour des documents. Je vous le dis, donc effectivement, ça va quand même beaucoup plus vite. Et c'est bien organisé dans la conversation. Exactement. Vous avez après d'autres endroits que vous pouvez ajouter, comme là, j'ai mis un certain nombre de mes fichiers, des notes d'équipe. Quand vous faites des équipes de réunion autour de ce projet, vous pouvez les saisir à cet endroit-là dans un lien vers le OneNote. D'accord. Là, des présentations, mais pas que. Vous pouvez ajouter vraiment, c'est personnalisable. Vous pouvez rajouter des connexions sur d'autres services, Office 365 par exemple, mais pas que. Vous pouvez aussi l'ajouter vers d'autres services externes. D'accord. Très bien. Donc, très bien. Et on avait un autre défi pour les équipes marketing, c'était comment être capable de créer un contenu impactant. On a une étude qui nous disait, donc une étude de CMI, qui nous disait que 72% des spécialistes marketing en B2B considéraient qu'une de leurs top priorités était capable de créer un contenu attrayant. Parce que là aussi, Office 35 est capable de nous aider finalement. Écoute, tout à fait. Tu as vraiment raison, puisqu'aujourd'hui, on a tellement de documents qu'on se dit comment est-ce qu'on peut ressortir du lot et faire vraiment quelque chose qui soit impactant et qui soit lu. Oui. Et compris. Donc là, Office peut nous aider par rapport à ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais sur mon onglet campagne où j'ai inclus une présentation client M400 que je vais sélectionner et je vais ouvrir directement dans PowerPoint. D'accord. Donc, j'ai ma présentation aujourd'hui. Donc, vous voyez, elle est plutôt sympa. Et juste pour vous montrer comment on peut très, très simplement faire quelque chose de vraiment impactant, imaginons que… Ça va prendre beaucoup de temps, justement, pour la faire cette présentation. Eh bien non, justement, ça m'a pris quelques secondes et je vais vous montrer comment. Imaginons qu'on se dise présentation M400. 17 novembre 2017. Voilà. J'ai ma présentation. Enfin, ce n'est pas très, très attractive. Non. Ce que je vais faire, c'est que, par exemple, je vais mettre une belle photo d'une de nos dernières motos. Hop. Je l'inclus directement. Et il va me proposer un certain nombre de présentations, donc ce qu'on appelle le concepteur. Donc, vous voyez, différents modèles qui vont… Et en plus, avec l'intelligence artificielle derrière, ça va positionner l'élément en fonction de ce qu'il va trouver sur l'image. D'accord. Donc, typiquement, là-bas, il va me faire un zoom sur la moto. D'accord. Donc, après, je choisis. Donc, on peut choisir celui-là. Donc, vous voyez, ça nous fait une belle page d'intérêt. Et on peut faire ça avec l'ensemble des éléments. Et tu l'as fait, effectivement, en quelques secondes. Exactement. D'accord. Très intéressant. Donc, effectivement, ça va te faire gagner du temps. Mais au-delà de ça, est-ce que, du coup, on arrive aussi à avoir quelque chose qui soit un peu plus sexy, quoi ? Alors, pour faire encore mieux, on a les objets 3D aujourd'hui. La 3D, c'est très tendance. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui permet d'avoir un vrai effet waouh quand on fait une présentation. Donc, typiquement, sur un modèle de moto où il y a forcément de la conception 3D, ce qui se retrouve dans la plupart des produits aujourd'hui, je peux inclure directement dans PowerPoint des objets 3D comme celui-ci. Donc, on a la moto en 3D qui va tourner et qu'on peut donc, du coup, positionner aux différentes slides de la démo. On en a ici, on en a ici. On peut le positionner comme on veut. D'accord. Si je reprends ma vue ici, un autre effet waouh, je duplique ma diapositive. Et là, je retrouve la même moto. Je la fais tourner un petit peu, comme ça, par exemple. Je veux dire que je la veux comme ça. Et ce que je vais faire, c'est créer un effet de transition. Donc, par exemple, là, j'ai mon moto. Je l'ai mis dans un autre sens pour pouvoir montrer d'autres choses que j'aurais pu montrer sur la première. Et entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure un effet de transition qui s'appelle morpho. Et si vous voyez, il se fait automatiquement. Entre les deux objets qui sont les mêmes, j'ai juste changé de place. Et si je fais un aperçu, ça va me donner ça. D'accord. Et alors ça, entre vos effets de transition, ça, ça marque. Effectivement. Et puis, en plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que cet objet 3D qui est finalement le produit, ça permet de vraiment le mettre en avant. Et on sait en plus aujourd'hui que les clients raffolent, enfin, nos clients raffolent tout ce qui est 3D, tout ce qui est objet. Et il y a un vrai engouement pour ces sujets. Donc, c'est vrai que ça doit réellement avoir un impact intéressant pour nos clients. Moi, j'ai une autre problématique qui m'est arrivée la semaine dernière. C'est qu'on a souvent aussi besoin de faire des présentations en plusieurs versions. Et il n'y a rien de plus long que de réussir à traduire du contenu en différentes langues. Est-ce qu'on a quelque chose là aussi pour nous aider ? Oui, tout à fait. Alors, imaginez que c'est vendredi soir, vous avez quelque chose à votre chef qui vous dit « mais je voudrais que la présentation soit aussi en anglais ». Panique, il faut tout retraduire. Effectivement, ça peut prendre du temps. Avec les nouvelles fonctions incluses dans PowerPoint, c'est très, très simple. Vous allez dans « diaporama » et vous allez dans « traduire les diapositives ». Il va vous demander les langues dans lesquelles vous souhaitez traduire. Donc là, vous avez le français. Je vais lui demander en anglais, mais vous avez énormément de langues. Vous pouvez mettre en hongrois, toutes les langues, la langue que vous souhaitez. On va faire en anglais pour faire un petit peu plus simple. Et je lui demande de traduire les diapositives. Donc là, je l'enregistre sous un autre format. C'est bien, ça évite d'écraser. Exactement, ça évite d'écraser. Il vaut toujours mieux avoir une deuxième version. Et voilà, on va se retrouver avec… Vous voyez, ça a été tout automatiquement traduit en anglais, les différents éléments. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est super intuitif. Ça m'a pris deux secondes à retraduire une présentation. J'imagine qu'il faut un petit peu retoucher derrière, mais enfin, ça fait le gros du travail. Exactement. D'accord, très bien. Donc, je ne sais pas si tu as vu, on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment bien pour gagner du temps par rapport aux différentes réalisations des présentations. Mais on sait que ce n'est pas que le rôle du marketing. Dans le rôle du marketing, il y a aujourd'hui tout ce qui est suivi de campagne, tout ce qui est suivi du marché, la veille du marché, surtout quand on voit à quelle vitesse ça évolue aujourd'hui. Donc là, pour le coup, on peut avoir aussi d'autres outils qui peuvent nous aider beaucoup là-dedans. Donc si je prends par exemple mon onglet planning et budget, j'ai un fichier de suivi de budget. Alors pour le coup, dans ce cas-là, c'est un Excel, donc suivi budget, je vais l'ouvrir. Et vous voyez mon fichier avec un tableau croisé dynamique dans lequel j'ai réuni par pays et par type de modèle, les revenus, le budget. Donc là, c'est ce qui est attendu versus ce que j'ai déjà vendu. Et vous avez un pourcentage entre les deux. Enfin après, ton tableau, il faut quand même y passer du temps pour réussir à comprendre ce que ça donne d'un pays à l'autre. Exactement. Je vous mets au défi avec tous ces chiffres puisque là, on se trouve quand même sur un tableau assez complet de se dire, OK, qu'est-ce qu'il va ressentir ? Quelle analyse, je peux en faire ? Parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez lourd. Alors là, Excel va pouvoir nous aider avec les graphiques recommandés intelligents. Donc là, on est toujours dans cette notion de recommandation intelligente. Donc si j'appuie là-dessus, il va me proposer un certain nombre de graphiques préfaits. Donc si je choisis un graphique combiné, il va lui-même détecter le type d'informations qui se trouvent dans mon graphique. La structure qui est résente, du coup. Exactement. Et si je vous le montre en plus grand, voilà le fichier qu'on peut avoir à partir des différents éléments. Donc comme vous le voyez, il a à la fois mis d'un côté en parallèle la partie chiffre d'affaires versus réalisé versus budget. Et il a même mis en face du coup le pourcentage. Il a détecté que c'était des éléments différents. Ce qui permet d'avoir une vue très simple. Donc vous voyez, par modèle, je vois qu'effectivement, mes objectifs sont très atteints. Et vous avez aussi en rapport le poids de chaque pays par rapport à ses objectifs. D'accord. C'est la réussite à détecter les pays, les modèles, et puis avec deux échelles et des axes différents. D'accord. Exactement. Ça, moi, je ne sais pas faire tout seul en Excel. Et moi non plus, je te confirme, le truc que je n'arrive jamais à faire. D'accord. D'accord. C'est vrai que ça parle un peu plus et on peut réussir à avoir des tendances sur les pays. Mais aussi, il y a la différence entre les Etats-Unis et le reste de l'Europe. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Donc je ne passe pas très bien sur les Etats-Unis. Exactement. C'est un petit pays important. D'accord. Donc on a déjà un super truc dans Excel, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin. Donc si je reviens à mon fichier Teams, dans mon onglet Analyse, qui était tout ce qu'on avait dit Analyse de marché, j'ai inclus directement un fichier Power BI qui… Chiffre de marché. Donc tu arrives à inclure du Power BI directement dans le canal de l'équipe. Donc en fait, ça va permettre à toute l'équipe d'avoir accès à l'information. Et puis en plus, du coup, elle est quand même beaucoup plus structurée, sans avoir besoin de changer à l'outil. Exactement. Tous se retrouvent à un même endroit. Dans ce fichier Power BI, je vais avoir des informations, par exemple, sur ma part de marché, sur mes opportunités de croissance, le sentiment, l'analyse du sentiment, qui est effectivement un indicateur que le marketing suit de plus en plus aujourd'hui, qui est vraiment très, très important. Donc par exemple, sur la part de marché, vous voyez ici, j'ai un certain nombre de graphiques qui vont me donner l'évolution de ma part de marché, en cumulé et par exemple, par mois. Donc là, on a cette notion-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Power BI, tout est interactif. Donc par exemple, si je vais sélectionner, là je vois ma part de marché qui décroît, je me dis sur quelle région ça décroît le plus. Je vais utiliser les différents filtres. Par exemple, central, je dis OK, central, je vois que ça descend. East, c'est ça à peu près. Et West, c'est encore plus bas. Donc on peut se dire que c'est West qui tire ma part de marché vers le bas. Donc ça permet de faire des analyses comme ça, très simples, très rapides, directement dans l'outil Power BI et le fait de partager par tous. Et du coup, ça vraiment nous permet d'alimenter le sujet, d'être capable de prendre des décisions plus rapidement avec à la fois les conversations, les documents qui sont partagés et les chiffres qui sont retravaillés avec une finesse importante. Et on peut tout de suite prendre une décision, en tout cas beaucoup plus rapidement qu'avant. Exactement. N'importe qui est capable d'utiliser l'outil très, très intuitivement. Et en plus, les données se mettent à jour automatiquement derrière. D'accord. OK. Donc, pour résumer, on a vu comment on pouvait réussir à être beaucoup plus agile, trouver l'information, créer du contenu rapidement, être capable de prendre des décisions plus rapidement en fonction de l'information qu'on arrivait à recueillir. Maintenant qu'on a créé tout ça, qu'est-ce qu'on a comme capacité dans Office 365 pour justement publier cette information en interne dans l'entreprise plus facilement ou plus rapidement ? Alors, on a pas mal de solutions qui vont être adaptées en fonction des différentes situations. Si je commence par l'email que tout le monde connaît, en me mettant par exemple sur Outlook, donc là, j'ai mon client mail. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une barre ici par rapport à la sensibilité des informations. Donc, je vais choisir avec Azure Information Protection le niveau de confidentialité. Par exemple, imaginons que je veuille écrire aux équipes US pour leur dire, voilà, la présentation du lancement ultra confidentielle. Je le mets ici et je vais pouvoir choisir le niveau de confidentialité que je vais donner. D'accord. Donc, tu vas pouvoir partager facilement et en plus de manière sécurisée. Exactement. Je vais m'assurer que personne ne pourra rediffuser l'information et on sait que pour les équipes marketing, la confidentialité est clé, surtout sur des lancements un peu sensibles comme cela. Une fois que j'ai fait ça, après, c'est comment je vais pouvoir communiquer avec les équipes. Imaginons que je ne sois pas très, très à l'aise en anglais écrit. J'ai une fonction qui s'appelle Dictate, qui est très pratique. D'accord. Donc, vous voyez ici, je vais prendre le micro à la main. Imaginons, j'appuie sur Start et je vais dicter directement mon texte. Et comme vous voyez, je l'ai mis de français à anglais. D'accord. Donc, je vous fais une petite démonstration. Bonjour à tous. Vous trouverez 6 juin la présentation pour notre lancement. D'accord. Donc, effectivement, ça a l'air de quand même marcher plutôt bien. Et ça te plaît vite de l'avoir fait en français, retraduire, etc. Ok. Tout à fait. Et ce que vous voyez, c'est qu'on peut l'avoir en anglais, mais on peut l'avoir aussi dans beaucoup d'autres langues. Typiquement, je veux aller m'adresser à la filiale finlandaise. Je peux écrire en finlandais alors que je ne parle pas très bien le finlandais. Pour écrire les mails tout seul dans son coin, dans plusieurs langues, c'est quand même assez pratique. Mais je suis sûr qu'on peut faire mieux, non ? Tout à fait. Donc, si on repart de notre scénario tout à l'heure de présentation. Oui. Donc, imaginons que je fasse une présentation devant la presse, ce qui arrive souvent. Et en général, on fait venir des intervenants presse un petit peu de tous les pays. Bon, je retrouve ma présentation. Ce que je vais faire en mode aussi sous-titres, puisque la plupart du temps, ils ne vont pas toujours forcément mieux parler français ou anglais. Donc, je vais avoir une fonction qui s'appelle sous-titres. Je la démarre. Donc, je choisis français. Et là, je vais demander des sous-titres anglais, mais vous verrez qu'on a d'autres possibilités par rapport aux langues. Donc là, je choisis anglais. Et je lui dis démarrer les sous-titres. Donc, tu vas parler français. Et il va automatiquement faire les sous-titres en anglais. Tout à fait. Et, beaucoup plus fort encore, si on a... Vous avez ici un QR code. Donc, les participants dans l'assistance vont pouvoir flasher le QR code. Et après, ils vont choisir leur langue sur leur téléphone. Alors, je vais le faire. Et du coup, tu vas parler en français. Ça va être sous-titré en anglais. Et puis moi, je vais dire... Effectivement, il m'a reconnu. Il a vu que c'était cette conférence-là. Et je vais dire, tiens, je le veux en chinois. Exactement. Toi, tu le veux en chinois sur Smartphone, par exemple. Et donc, si tu commences à parler, moi, je vais le voir en chinois apparaître directement sur mon téléphone. C'est ça ? Exactement. Allons-y. Bonjour à tous. Effectivement. Je suis ravie de vous accueillir pour cette présentation aujourd'hui. Intéressant. Et donc, effectivement, on voit bien que c'est écrit en chinois. Tu peux continuer à parler avec les petites animations en 3D. C'est vrai que ça commence à être sympa. Oui. Donc, effectivement, on voit bien qu'avec du contenu, la traduction, etc., on arrive à toucher une audience plus large. Et puis, notamment, on fait beaucoup de lancements web maintenant. Et c'est vrai, d'avoir cette capacité à adresser dans la langue de la personne qui visualise la vidéo. Ça permet d'être plus impactant et d'avoir, du coup, un clic et une vente beaucoup plus rapidement derrière. Mais au-delà d'un lancement presse ou d'un lancement de produits publics, comment est-ce qu'on fait aussi pour diffuser à large bande l'information dans l'entreprise ? Alors, reprenons notre cas. On se dit, le lancement est presque prêt. Je vais le diffuser à mes équipes. Maintenant, c'est moins confidentiel. Je vais pouvoir aller sur une diffusion plus large. Donc, typiquement, je vais aller dans Yammer. Je vais aller m'adresser, là, par exemple, à la communauté marketing. Et dans le fil de conversation de cette communauté, je vais ajouter le message. Je vais poster la dernière version, par exemple, de ma présentation ou une vidéo qui permet d'avoir cette vue et cette diffusion un peu plus large à cette communauté, qui vont engager dessus, faire des likes, répondre. Donc, on est vraiment sur cet engagement un peu plus large communautaire. D'accord. Effectivement, je vois qu'il y a une publication. C'est une annonce, c'est ça, ce que tu avais de dire ? Exactement. D'accord. Donc, tous les membres du groupe vont recevoir la notification et ça va vous permettre aux personnes de réagir directement sur cette information et même de consulter. D'ailleurs, cette vidéo, elle est enregistrée où ? Elle est en interne dans l'entreprise ? Alors, en fait, elle est sur un endroit qui s'appelle Microsoft Stream, qui est un autre service Office 365. C'est un peu le portail vidéo de l'entreprise. Donc, on va retrouver toutes les vidéos, soit entre guillemets, large bande qui vont concerner l'ensemble des employés, soit par des canaux un peu plus restreints. Donc là, par exemple, si je prends le marketing, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai un certain nombre de vidéos spécifiques au marketing. Prenons celle-là par hasard sur la vision de la moto à venir, qui correspond à la vidéo qu'on avait vue derrière. Et vous voyez, on peut la voir ici, faire des commentaires. C'est vraiment comme une chaîne vidéo. Ils proposent d'autres vidéos intelligemment qui sont liées sur le même sujet, par exemple. OK, très bien. Merci Hélène pour ton éclairage sur, effectivement, comment mieux collaborer dans le marketing. Avec plaisir. Donc, on l'a vu, on peut être beaucoup plus agile avec Office 365. On va être capable de prendre des décisions également plus rapidement et de diffuser une information à large bande et toucher finalement nos clients dans leur langue maternelle pour avoir plus d'impact. Donc, je vous propose de retrouver cet épisode sur ak.ms slash officecaféusage. Vous retrouverez tous les épisodes de cette web série. Donc, Office Café Usage, c'est un rendez-vous mensuel tous les derniers mardi du mois. Donc, vous pouvez le noter dans vos agendas. Le prochain épisode, il va traiter du sujet des six bonnes raisons pour mettre vos documents dans le cloud et ça va être vraiment intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons tout de suite. Merci à vous et au mois prochain. Sous-titrage ST' 501